Bonjour et bienvenue dans ce podcast Destination Amérique du Sud, l'émission qui vous fait voyager depuis chez vous. Toute l'équipe des agences Voyage Exception et moi-même sommes ravis de vous faire découvrir l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou et le Paraguay. Au travers des quatre rubriques de ce podcast, nous vous donnons un aperçu des merveilles à explorer de ces destinations. Vous pouvez également les écouter de manière individuelle sur votre plateforme de podcast favorite. Commençons en beauté par notre carnat de voyage. Ce mois-ci, Marie-Lise vous emmène découvrir la magie des geysers del Tassio dans le désert d'Atacama, au Chili. Bonne écoute. Le Tassio possède près de 80 geysers, soit 8% des geysers de la planète. C'est le plus grand site d'Amérique du Sud et l'un des plus vastes au monde. Son nom, en Atacameño, signifiant « le grand-père qui pleure », porte bien son nom. Ces anciennes sources d'eau chaude situées dans le désert d'Atacama sont un incontournable du Chili. On vous emmène découvrir ces indomptables phénomènes de la nature qui ne nous ont pas laissé de marbre. La cordillère des Andes et son désert recèlent de surprises. Des mystérieux geysers y logent et attirent tout type de visiteurs. Rares, ils sont présents tout près de San Pedro de Atacama. Ce champ géothermique est à ce jour le plus haut du monde, culminant à 4200 mètres d'altitude. Les pluies sensationnelles se produisent à partir de 6-7 heures du matin. Nous sommes véritablement curieux et enthousiastes à l'idée de participer à ce spectacle fantasmagorique. Nous partons donc pour notre première excursion avant l'aube. Arrivés sur les lieux, nous nous préparons à sortir car les températures sont glaciales, à moins 12 degrés. Les vitres du véhicule ont même eu le temps de geler en quelques minutes. Nous remarquons au loin le coup d'envoi des geysers, accompagnés de ses premiers visiteurs. La fumée et l'eau jaillissent à toute vitesse. Les majestuovolcans Tassio et Linzor, en fond de toile, se réveillent en même temps que nous. Nous nous approchons afin d'examiner la scène. Notre guide intervient pour expliquer certains points techniques du lieu. Il est interdit de s'approcher ni de toucher les parois de ces structures rocheuses. En effet, lorsque l'eau atteint son point d'ébullition, la température avoisine les 90 degrés. Il nous informe sur les deux types de geysers existants. Le geyser Fontaine, provenant d'un cône fin et étroit. Puis le geyser gazeux, provenant d'une plus grande source d'eau chaude. Il nous donne des informations supplémentaires sur d'autres phénomènes paravolcaniques présents aux alentours de ces geysers. Les fumeroles, des sortes de cheminées qui laissent évaporer de l'eau. Des sources d'eau chaude, des mards de boue. Et enfin, des maufettes, des espèces de puits d'eau chaude à gaz, parfois toxiques. Nous avons ici affaire à diverses fumeroles, toutes de tailles différentes. Quant au geyser, ces derniers pointent de nouveau le bout de leur nez comme étant le clou du spectacle. Nous continuons notre périple pour aller dans un autre site du Tassio. Le soleil se lève, nous allons pouvoir les admirer sous un autre angle. En cours de route, nous apercevons un troupeau de vigognes. L'endroit est tout aussi impressionnant, avec des couleurs à faire palir un peintre. Nous décortiquons les principaux éléments du paysage. De nombreuses fumeroles s'activant au rayon du soleil. Ces colonnes de vapeur peuvent mesurer jusqu'à 7 mètres de hauteur. Les geysers, plus au loin, donnent leur plus belle représentation. Ce qui les a le plus surpris durant cette deuxième excursion fut la quantité de marde-boue aux couleurs flamboyantes. Ces croûtes minérales sont supprimées avec le temps grâce à l'activité volcanique de la zone. Ces couleurs proviennent donc de l'ébullition et de la dilution des minéraux, notamment à diverses roches argileuses. Nous regardons à chaque endroit comme des toiles dans un musée à ciel ouvert. Nos pupilles sont ravies, mais nos corps, engourdés par le froid, ont besoin de se relaxer. C'est alors dans ce décor féerique que nous décidons d'aller dans les fameuses sources d'eau chaude. Les températures ayant augmenté, il est plus facile de se changer. Nous profitons de cette eau chauffée par les geysers et de ses bienfaits thérapeutiques. Le plus dur est de sortir de l'eau, mais cela est vite oublié grâce au petit déjeuner qui nous attend. Notre trajet de retour s'effectue sans encombre et en douceur sur la Ruta del Ecierto, route du désert. Nous passons devant le rio Puntana. Nous restons bluffés face au contraste entre l'aridité de l'endroit et la rivière au reflet bleu océan dont l'ensemble s'accompagne de glace. Nous apercevons de nombreux oiseaux, faunes qui s'étaient faites discrètes depuis le début de la matinée. Pour terminer en beauté, nous nous arrêtons au village de Machuca, ancien village à Takameño, afin de goûter à leurs empananas et brochettes de lama avant de revenir sur San Pedro. Notre balade dans le désert d'Atacama nous a ouvert les yeux sur ce que la nature a à nous offrir. Cet endroit à la fois isolé et a priori hostile nous montre une nouvelle facette et nous grave des souvenirs à jamais oublier. Merci d'avoir écouté ce carnet de voyages. S'il vous a plu, vous pouvez compléter votre voyage audio par les photos de cette expédition, visibles en cliquant sur le lien en description. Il est maintenant l'heure de notre rubrique Nulle par ailleurs, qui s'intéresse à un point spécifique du passé ou du présent des cultures d'Amérique du Sud. Pour ce premier épisode, Anaïs nous parle d'Inti Raimi, la fête la plus importante de la culture Inca, encore célébrée en juin au Pérou lors du solstice d'hiver. Vous avez probablement remarqué le solstice qui a eu lieu le 21 juin dernier, un solstice d'été dans l'hémisphère nord, que l'on célèbre par exemple avec la fête de la musique en France ou quelques jours plus tard avec la nuit de la Saint-Jean. Et pour l'hémisphère sud, c'est donc le solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année et le jour le plus court. Dans de nombreuses cultures précolombiennes, cette date représente le nouvel an, le début d'un nouveau cycle, le retour des pluies pour régénérer la terre avant une nouvelle année. C'est le cas dans la culture Inca, dont l'Empire a aujourd'hui disparu, mais dont le peuple Quechua est l'héritier et fait perdurer les traditions. Les Quechua sont répartis entre le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, l'honneur de l'Argentine et du Chili. Ils appellent cette fête Inti Raimi. Donc c'est une célébration Inca, la fête religieuse la plus importante. Elle se déroule le 24 juin en l'honneur du solstice d'hiver. Et Inti Raimi, ça signifie « course du soleil » en Quechua, la langue du peuple Inca. Elle existe donc pour marquer cette période de l'année où le jour est le plus court. Elle clôture aussi l'année écoulée et ouvre une nouvelle période que l'on espère prospère. Traditionnellement, la célébration se déroulait de la façon suivante. Après trois jours de jeûne à ne s'alimenter que de maïs cru et d'eau, le tout sans feu, les Incas accueillaient le lever du soleil sur la place Huacaipata, à Cusco, les bras écartés en regardant le ciel. Ils étaient vêtus de leurs plus beaux habits et selon leurs fonctions, donc les soldats étaient armés, les musiciens venaient avec leurs instruments, etc. Et ils buvaient de la chicha de jola, une boisson fermentée à base de maïs, proche de la bière, dans un quero, un gobelet de bois ouvragé. Ils en versaient aussi dans un récipient d'or comme offrande au dieu soleil, accompagné de viande, de pain de maïs et de tous les biens les plus précieux de l'Empire. Et ainsi se déroulaient neuf jours de banquets ininterrompus. Jusqu'au jour où Atahualpa, le dernier empereur Inca, considéré comme le fils du soleil, meurt en 1532, ce qui met un terme aux célébrations pendant un temps, même si des versions populaires spontanées continuent d'avoir lieu, jusqu'à être interdite par Francisco de Toledo, car jugé contraire à la foi catholique. Depuis 1944, l'inti Raimi est à nouveau fêtée au Pérou, dans la ville de Cusco. Elle a un petit peu changé de symbolique, puisqu'elle célèbre aujourd'hui toutes les traditions et coutumes héritées de l'Empire Inca. On peut d'ailleurs assister à des reconstitutions historiques de cette célébration dans toute la ville de Cusco. Comme les Quechua, beaucoup de peuples natifs d'Amérique du Sud ont leur propre festivité pour le solstice d'hiver, qui correspond souvent au Nouvel An. C'est le cas des Mapuches, qui célèbrent Guetripantu, entre le 21 et le 24 juin, selon la date exacte du solstice. Les Aïmaras, eux, fêtent Machakmara, le 24 juin. Et les Atakamens appellent cette fête Likan Antai. Enfin, les Rabanui, sur l'île de Vak, célèbrent Aringa Ora Okoro. Maintenant que vous en savez davantage sur ces célébrations autochtones liées au solstice d'hiver, passons à l'interview du jour. Les agences Voyages Exception s'entretiennent avec des expats experts d'exception qui détaillent pour vous un séjour dans l'une de nos destinations d'Amérique du Sud. Il s'agit aujourd'hui de Sarah, nous racontant son séjour en Patagonie Argentine. Bonjour Sarah, merci beaucoup d'être avec nous pour cette première interview d'une expat experte d'exception sur les destinations de l'Amérique du Sud. Pourrais-tu, s'il te plaît, commencer par te présenter à nos auditeurs ? Bien sûr, bonjour Mathilde, moi c'est Sarah, je suis franco-portugaise et je pense que ma passion pour l'Amérique latine vient de mes origines parce qu'au Portugal, j'ai beaucoup entendu parler de l'Argentine et du Brésil parce que mes arrière-grands-parents avaient émigré à Buenos Aires au début du XXe siècle puis mon arrière-grands-parents du côté maternel a immigré au Brésil et depuis toute petite, j'ai cet intérêt pour cette région du monde. Je décide d'y aller pour la première fois en 2013 au Brésil et je suis restée un an et demi, j'y ai vécu et j'ai travaillé là-bas et puis je suis partie en Argentine en 2014, j'ai visité les magnifiques chutes d'Iguassu, les Cataratas des deux côtés, côté Argentine et côté Brésil et puis après j'ai fait un grand voyage en 2017 en commençant par Buenos Aires puis le nord-ouesté de l'Argentine, le désert d'Uyuni en Bolivie, le désert de Atacama au Chili, Valparaíso, Santiago et c'est en mai 2022 que je décide de partir vivre en Argentine et là ça fait un an, un an que je vis dans la capitale, Porteña, Buenos Aires et j'ai eu l'occasion de visiter toute la Patagonie argentine cette année, une région que j'ai trouvée extraordinaire. C'est énorme, en fait on se dit Patagonie, je peux visiter en quelques semaines, quelques mois, non parce que la Patagonie ça représente quand même une fois et demie la France, c'est vraiment un très très grand territoire et aujourd'hui j'ai plaisir à parler, à présenter aussi la Terre de Feu qui se trouve à l'extrême sud du continent mais c'est aussi la région la plus australe du monde. Merci beaucoup pour ta présentation. Effectivement on va s'intéresser à Terre de Feu et plus largement à toute la Patagonie du sud de l'Argentine. Pourrais-tu d'abord nous dire quelques faits sur cette région ? Oui bien sûr, on peut commencer par l'extrême sud de la Patagonie, donc Ushuaïa, Ushuaïa la Terre de Feu puis on peut remonter dans la région de Santa Cruz avec Calafate et El Chalten. La Terre de Feu c'est comme je disais c'est une région qui se trouve vraiment à l'extrême sud du continent américain donc déjà rien que ça, il y a cette espèce d'imaginaire collectif il y a quand même un rêve collectif comme ça de la Terre de Feu, d'Ushuaïa de se dire que c'est vraiment le bout du monde, c'est le bout du bout on arrive vraiment aux limites en fait on pousse les limites du voyage et on arrive à Ushuaïa. Donc j'ai décidé d'y aller il y a deux mois maintenant donc à la fin, toute fin de l'été, début même de l'automne quand je suis allée il y avait des très très belles couleurs de l'automne à savoir les deux dernières semaines du mois de mars. C'est une région, la Patagonie en général qui a un climat assez capricieux, climat froid toute l'année il peut faire beau mais on peut aussi avoir les quatre saisons en fait en une journée dans toute la Patagonie. Je crois qu'il peut y avoir deux ou trois journées dans l'année je crois que c'est au mois de janvier pendant l'été austral, il peut faire 25 degrés mais le reste du temps, l'été, ça oscille entre 10 et 15 degrés l'après-midi et l'hiver ça va être plutôt du 0 degré moins 5, 0 degré l'hiver. D'ailleurs il neige, il a commencé à neiger cette année en avril je dirais début ou mi-avril à Ushuaïa il commence à neiger et c'est d'ailleurs très joli les paysages la ville elle se couvre d'un voile blanc comme ça et les habitants sont assez contents parce qu'ils peuvent skier, ils peuvent faire des activités liées à la neige et d'ailleurs beaucoup de touristes qui viennent de l'étranger rien que pour skier, par exemple les Brésiliens qui ne peuvent pas skier dans leur propre pays beaucoup de Brésiliens viennent skier en famille à Ushuaïa. Donc comme je le disais, Ushuaïa c'est la capitale de la région de la Terre de Feu et c'est aussi la ville la plus australe du monde elle se situe tout au bout des Andes à 1000 km dans l'Antarctique et à plus de 3000 km de la capitale de Buenos Aires elle est construite comme une baie au bord du canal Beagle d'ailleurs c'est assez intéressant et assez singulier les différentes vues depuis Ushuaïa parce qu'en fait on a soit la vue via le canal côté mer ou soit si on se retourne côté montagne ça combine bien entre mer et montagne et d'ailleurs on le voit quand on arrive en avion depuis Buenos Aires par exemple la vue elle est extraordinaire on arrive on voit les montagnes enneigées et la baie et c'est le point de jonction en fait entre les océans l'Atlantique et l'océan Pacifique Donc on quitte Ushuaïa pour remonter vers le nord pour parler de El Calafate son nom vient d'une baie très connue si vous allez en Patagonie qui est semblable à la Merti on fait d'ailleurs beaucoup de confitures dans la région des confitures de Calafate et on se situe cette fois à plus de 2000 km de Buenos Aires dans la région de Santa Cruz c'est le principal point d'accès au parc national des glaciers qui est l'un des parcs nationaux les plus visités du pays, d'Argentine on a maximum 17 heures de jour l'été et minimum 8 heures l'hiver et donc on est entre moins 10 et 13 degrés ces régions-là c'est sûr que c'est pour les plus frileux il faut bien se protéger du froid mais ça vaut la peine parce que c'est vrai que c'est des régions qui sont uniques c'est unique au monde là en l'occurrence Calafate c'est connu par son somptueux et son immense glacier qui s'appelle Perito Moreno en l'hommage d'un grand explorateur et la particularité de ce glacier c'est que normalement les glaciers ils sont en hauteur ils sont difficiles d'accès c'est le cas par exemple au Chili parce qu'au Chili il y a des très grands glaciers d'ailleurs qui sont beaucoup plus grands que dans la partie argentine mais la particularité de la partie argentine c'est que les glaciers ils sont faciles d'accès ils se situent au niveau de la mer ce qui est vraiment impressionnant c'est pas non seulement la vue le glacier qui est absolument majestueux énorme l'environnement aussi qui est très particulier qui est très froid qui peut être des fois très sombre mais c'est surtout la chute des blocs de glace comme ça qui s'écrase devant nous ça crée un bruit assourdissant c'est impressionnant et ça crée des vagues voilà ça c'est vrai c'est quelque chose d'incroyable parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir et c'est vraiment une expérience à faire dans sa vie réellement quand on prend la route vers le nord en partant de El Calafate on parcourt à peu près 3 heures 3 heures de route pour atteindre le petit village d'El Chalten alors cette route elle est aussi magnifique rien que la route c'est aussi un voyage en soi surtout de ce côté de ce sens Calafate-El Chalten pourquoi ? parce qu'à un moment on va être face au massif très connu et charismatique qui s'appelle le Fitzroy et si vous avez la chance d'y aller avec un beau temps c'est absolument incroyable cette route avec vraiment on a la steppe patagonique avec le Fitzroy en face certains condors qui passent comme ça au-dessus de vos têtes c'est absolument dingue alors El Chalten c'est un petit village il n'y a pas beaucoup de locaux qui y vivent c'est surtout en fait des touristes du monde entier qui viennent découvrir c'est une région qui est faite pour faire des randonnées merci Sarah pour toutes ces précisions maintenant est-ce que tu pourrais nous expliquer le déroulé d'un voyage là-bas que pourrait proposer l'agence Voyage Exception oui bien sûr alors on peut commencer par l'extrême sud si on revient à Ushuaia pour commencer on peut parler d'hôtel il y a ce fameux hôtel si vous arrivez à Ushuaia tout le monde le connaît il s'appelle l'hôtel Harakour il est situé à l'intérieur d'une réserve naturelle qui s'appelle Cerro Al Arken et il possède des terrasses naturelles il y a aussi une très très jolie vue panoramique sur toute la ville et le canal de Beagle il y a même des piscines en extérieur jacuzzi en extérieur c'est un lieu qui est assez spécial c'est vraiment un hôtel d'exception il y a aussi un joli spa c'est un joli endroit un joli hôtel à privilégier si on a le budget si on a envie de se faire plaisir de se relaxer après une journée intense d'activité à Ushuaia et puis il y a aussi cette possibilité que personnellement j'ai trouvé superbe si vous voulez vraiment vivre l'expérience de l'estancia avec des gauchos se trouver vraiment en paix avec la nature et être entouré d'animaux c'est l'estancia Cabo San Pablo qui se trouve à presque 3 heures de route à presque 200 km de Ushuaia au nord-est de la Tierra de Fuego et vous arrivez vous êtes accueilli par une famille qui tient l'estancia de génération en génération et vous commencez par être accueilli avec un super goûter et puis vous avez une visite de l'estancia et puis après vous dînez généralement ils vont faire un bon asado c'est des grillades c'est l'équivalent de grillades généralement quand c'est pour fêter des occasions spéciales ils font griller le mouton et c'est excellent puis vous dormez les chambres elles ont été totalement rénovées refaites à neuf vraiment un bon mélange entre l'esprit ancien d'antan de l'estancia avec la modernité avec une décoration raffinée recherchée et donc tout est pris en compte vous avez donc le goûter d'arrivée le dîner le petit déjeuner si vous voulez rester une journée entière c'est super parce que vous avez aussi le déjeuner et puis les activités liées à l'estancia donc ça peut être des balades à cheval des petites randonnées s'occuper des moutons donc ça c'est aussi notre possibilité vraiment pour vivre une expérience authentique à Ushuaia après il y a beaucoup beaucoup d'activités possibles il faut savoir tout d'abord c'est quand même une destination culinaire la gastronomie à Ushuaia elle est très spéciale parce qu'il y a ce qu'on appelle la sentocha la sentocha c'est une espèce grappe de mer régnée de mer qui est excellent très bon fruit de mer à Ushuaia mais aussi tout en gardant l'esprit argentin les grillades la viande les viandes grillées il y a je pense à ce restaurant que j'ai trouvé superbe qui s'appelle Garibaldi le Garibaldi il se trouve dans le centre-ville vraiment tout à l'est de la ville et il se trouve à quelques mètres de l'hôtel Ciline de Fuego c'est aussi une bonne option si on a un peu moins de budget qu'Aracour et qu'on a envie d'être en plein centre-ville et donc les activités qui sont possibles en trois journées différentes la toute première c'est Estancia Rolito et Cabo San Pablo donc vous êtes prise en charge dès le matin il y a un 4x4 qui vient vous chercher vraiment à la sortie de votre hôtel et là vous faites une excursion de 9h jusqu'à peu près 16-17h vous prenez la route et vous allez vous diriger vers le nord-est de la Tierra de Fuego avec plusieurs arrêts bien sûr des fois vous arrivez dans des points de vue panoramiques face à un lac face à la montagne et les guides vraiment s'adaptent à votre rythme vous pouvez prendre des photos il y a aussi une petite pause café vraiment typique que le guide prépare quand vous faites des pauses avec des petits matins argentins des petits biscuits etc vous arrivez d'abord à l'estancia Rolito on peut visiter les lieux avec la famille qui vit toujours il y a des milliers d'hectares quand vous arrivez et à chaque fois ils vous expliquent avec beaucoup de passion et avec beaucoup de détails l'histoire de la famille l'histoire de l'estancia le lieu est juste magnifique on se sent vraiment au bout du monde et il vous fait découvrir aussi la ferme la production de laine premier grand commerce de la région ils ont exporté dans le monde entier la laine et ça ça a fait travailler beaucoup beaucoup de familles dans de nombreuses estancias après la visite de l'estancia Rolito on va vous faire visiter la plage la plus australe aussi du monde qui est absolument magnifique et puis après vous marchez un petit peu vous visitez le phare du bout du monde le Cabo San Pablo vous avez aussi cette épave qui s'appelle la Desdemona c'était une épave qui venait d'Ambourg qui a échoué qui a pris feu au large d'Oshoya qui en fait qui transportait du ciment et des produits industriels c'est resté intact quand vous visitez l'épave il y a encore ces gros paquets de ciment à l'intérieur du bateau et puis après vous êtes accueillis par un couple qui prépare le déjeuner tout dans une petite cabane un esprit hors du tourisme de masse puis après vous reprenez la route vous avez à peu près deux heures et demie de route pour revenir à Oshoya on vous dépose à votre hôtel une autre option pour les gourmands ça s'appelle Bigel Foodie vous allez voir plutôt la partie sud extrême sud de la région pareil toujours dans le même schéma de faire des arrêts avec des vues panoramiques vues sur le canal de Bigel sur des lacs et puis vous arrivez vous êtes accueillis par Diana il s'avère que c'est la seule capitaine de la Terre de Feu c'est l'unique femme capitaine et cuisinière de la région et elle vous accueille chez elle elle vit dans une cabane totalement isolée dans un petit village un village de pêcheurs et elle vous accueille elle vous fait le déjeuner en citant un déjeuner gourmet par ses propres soins dans sa propre cuisine vous avez une vue sur le lac vous devez traverser une petite forêt pour arriver dans sa cabane puis là vos papis vous remercieront c'est super bon elle prépare la fameuse Sentosha et puis pareil après vous reprenez la route c'est à peu près deux heures un peu plus de deux heures de route et vous revenez à votre hôtel et une troisième option qui est une option assez classique et incontournable c'est le parc national de la Terre de Feu c'est la partie ouest c'est vraiment le sud ouest et vous vous arrêtez d'abord par la station de train en fait il y a un vieux train c'est des trains qui viennent d'Angleterre ils ont un style très british à l'ancienne d'antan et ce sont des trains à vapeur ce sont des trains qui sont restés dans leur jus et puis après vous vous dirigez vers le parc national et là il y a plusieurs options vous pouvez rester une demi-journée une journée entière si vous êtes bon marcheur vous pouvez rester vraiment toute la journée il y a plein d'options de randonnées c'est super sympa il y a toujours des vues sur des lacs vous êtes en pleine forêt vous avez les condors qui volent au-dessus de vos têtes donc voilà ça c'est pour Ushuaia si on se dirige vers plus au nord donc dans la région de Santa Cruz à Calafate généralement les deux journées type on va dire c'est la première bien sûr l'incontournable Perito Moreno le grand glacier et puis vous arrivez vous visitez en parcourant des passerelles en bois qui font à peu près 5 km et puis là vous prenez votre rythme votre temps il faut observer il faut vous écouter les blocs de glace s'effondrent devant vous c'est juste incroyable ensuite vous pouvez enchaîner l'après-midi vous pouvez faire un mini trekking sur le glacier une petite randonnée sur le glacier ne vous inquiétez pas ça ne l'abîme pas du tout au contraire le Perito Moreno c'est l'un des rares glaciers au monde qui ne s'effrite pas qui ne diminue pas en volume et au contraire qui prend de l'ampleur et grâce à la chaleur alors ça peut paraître un peu contradictoire on se dit à cause du changement climatique il va perdre en glace et pas du tout c'est grâce à la chaleur justement qui continue à être en évolution et donc voilà vous êtes accueillis par Patagonia Extrême et là vous arrivez l'équipe s'occupe de vous équiper donc vous mettez des crampons ça fait bizarre au début de marcher avec ça vous suivez le groupe vous suivez le guide qui vous explique le glacier l'histoire du glacier et puis vous marchez pendant à peu près une heure et puis à la fin sur ce gâteau on vous sert un verre de whisky avec bien sûr des glaçons du Perito Moreno donc ça ça peut être une journée entière qui sera absolument inoubliable une deuxième journée type c'est de prendre un bateau et de parcourir le lac Argentin qui est le plus grand lac d'Argentine et vous pouvez voir jusqu'à trois grands glaciers dont le Spegazzini qui est aussi très connu il y a une guide à bord qui fait des explications aussi bien en espagnol comme en anglais et qui vous explique vraiment la région la création des glaciers et elle parle avec passion et c'est absolument passionnant de l'écouter à bord voilà ça va durer à peu près 7 heures et honnêtement on ne voit pas le temps passer c'est absolument superbe après si vous restez une troisième journée vous pouvez visiter le musée le Glaciarium qui explique avec un guide qui explique la formation des glaciers depuis combien de temps ça existe quel est le futur des glaciers etc. avoir tous les détails on va dire scientifiques des glaciers et puis après si vous voulez encore prolonger le séjour à Calafaté vous avez ce qu'on appelle la Laguna Nimes c'est une réserve naturelle qui se trouve vraiment proche du centre-ville pour le coup c'est vraiment quelques kilomètres 10 kilomètres au nord de Calafaté et là vous pouvez y aller pour observer les oiseaux il faut y aller avec une paire de jumelles je le recommande ça c'est pour Calafaté super je me demandais niveau hôtel alors Calafaté il y a cette option qui est assez classique un bon rapport qualité-prix c'est l'hôtel Imago qui est vraiment en plein centre-ville le service est excellent et qui a toujours des très bons retours voilà il y a son spa il y a une piscine sa cuisine aussi est très gourmée il y a des services de massage c'est vraiment un séjour détente il y a aussi l'hôtel Eolodge qui imite plus le style des anciennes estentias et il se trouve dans une immense vallée on peut observer le fameux lac Lago Argentino et de loin aussi le massif du Torres del Paine juste avant de se diriger vers le Chalten niveau restauration je conseille fortement le Casimiro Vigo qui est une très bonne très bonne viande aussi le Zaina qui sert du vin Patagon excellent et la spécialité aussi de la région c'est l'agneau grillé au Malbec il y a aussi le restaurant Cao Caléchen qui est très proche du centre-ville et qui sert des plats typiques pour finir et vous arrivez dans ce petit village d'El Chalten qui est donc la capitale nationale de la randonnée vous avez plein plein d'options de randonnée des petites des moyennes des longues différents niveaux faciles intermédiaires difficiles vous avez aussi la possibilité si vous êtes plus courageux c'est de camper et puis je vous recommande surtout avant de vous engager dans une randonnée c'est d'aller dans le centre des visitantes c'est comme c'est l'équivalent d'un office de tourisme qui se trouve vraiment à l'entrée de la ville et là je vous le recommande pourquoi ? pour des raisons de sécurité parce que la météo est très capricieuse comme je le disais et parfois vous voulez vous engager dans une super randonnée sauf que la météo ne va pas pouvoir vous le permettre il y aura trop de vent il y aura trop de pluie ça va être glissant donc surtout partez avec des cartes partez vraiment en ayant des conseils de sécurité et surtout en étant bien équipé contre le froid contre le vent contre la pluie et puis après c'est que du bonheur vous prenez la route vous prenez des chemins vous pouvez faire 5 10, 15, 25 kilomètres dans la journée et il y a énormément de possibilités de randonnées moi je parlais de la Laguna et de los tres que j'ai trouvé magique il y a beaucoup de gens qui arrivent même à la fin de la randonnée en pleurant parce que c'est même c'est une expérience vraiment émouvante parce que c'est tellement beau qu'à la fin et tellement éprouvant que quand on arrive on arrive face au fitroi face à la laguna qui s'appelle la laguna de los tres donc le nom de la randonnée et c'est tellement dingue que ça devient vraiment émouvant merci beaucoup c'est beaucoup plus clair maintenant on a tous les détails d'un séjour en Patagonie Argentine on va terminer cet entretien en revenant sur l'histoire de cette région si particulière donc voilà si tu veux nous en dire quelques mots bien sûr alors il y avait surtout deux ethnies en fait qui s'appelaient la sonas et la chamanas et la chamanas c'est une ethnie qui se trouvait au sud d'Ushuaïa et la sonas au nord alors c'est intéressant parce que ces deux peuples ils avaient des modes de vie assez similaires mais aussi opposés par exemple ils portaient sur eux des pots d'animaux les chamanas je ne sais plus lesquels mais je crois que les chamanas ils le portaient à l'intérieur la fourrure à l'intérieur et les honas vers l'extérieur pour se protéger du froid voilà ils avaient chacun leur dialecte et chacun les modes de vie et c'est une région qui est riche en histoire avec l'arrivée des Européens et donc c'est l'époque des colons portugais avec Magellan qui est arrivé sur ces îles en 1520 et pose son nom sur ce détroit mais peu d'Européens finalement s'y attardent jusqu'au XIXe siècle où s'installent plutôt des éleveurs c'est une histoire très dure car on a un groupe d'envahisseurs colonisateurs qui a une volonté en fait d'éradiquer qui tue des personnes visées en fonction de leur appartenance ethnique et au début du XXe siècle Ushuaïa est le lieu de Bagne aussi jusqu'en 1947 d'ailleurs le Bagne cette prison elle se visite toujours et puis depuis Ushuaïa vit entre immigration et tourisme et s'est fortement développé et vit essentiellement du tourisme actuellement Niveau histoire pour parler par exemple d'Alchalten c'était les autochtones qu'on appelle les T-Welsh qui sont aussi présents qui étaient présents au niveau de la Patagonie Atlantique par exemple la péninsule de Valdès et ils ont subi comme la société Mapuche la politique génocidaire de l'État argentin qu'on appelait d'ailleurs la conquête du désert à l'époque qui a été exécutée en fait il a été fait par la mer Argentine entre 1878 et 1885 et c'est en 1981 que le Chili et l'Argentine déterminent enfin la frontière dans cette région avec ce qu'on appelle le Tratado de los Limites le Traité des Limites c'est l'un des premiers villages créés en Argentine et donc il a été construit pour asseoir la présence argentine sur cette zone proche de la frontière Merci pour tout Sarah Avec plaisir J'espère que nos auditeurs ont pu en apprendre un maximum sur cette région passionnante donc de la Terre de Feu et de la Patagonie argentine du Sud plus globalement donc toutes ces informations que tu nous as citées et bien d'autres on peut les retrouver sur les sites des agences Voyages Exception donc particulièrement sur le site Argentina Exception Oui bien sûr je ne l'ai pas mentionné mais tout ce que je viens de dire toutes les activités les régions tout ce qui est informations logistiques la météo les restaurants les hôtels tout ça tout ça se trouve sur notre page Argentina Exception Exactement Merci Sarah Au revoir Avec plaisir Au revoir Mathilde Merci d'avoir écouté cet entretien On espère qu'il vous inspirera à voyager avec nous dans cette superbe région de Patagonie Argentine Nous terminons cet épisode de podcast Destination Amérique du Sud par une conclusion culturelle et plus particulièrement en vous parlant de l'oeuvre d'un réalisateur bolivien Il s'agit de Georges Ruiz né en 1924 et décédé en 2012 Il a réalisé plus de 100 documentaires et films de fiction Le plus célèbre et récompensé d'entre eux est Vuelve Sebastiana un film ethnographique sur la communauté chipaya autochtone de Bolivie Une grande partie de ses réalisations est disponible sur Youtube en cliquant dans le lien en description Georges Ruiz est le premier réalisateur bolivien à obtenir un prix international En 1956 lorsqu'il fut récompensé pour ce film par le deuxième festival international du film documentaire et expérimental du SODRE à Montevideo en Uruguay Nous vous invitons à découvrir son travail ainsi que celui d'autres réalisateurs d'Amérique du Sud via les articles publiés sur tous les sites des agences Voyages Exception Merci d'avoir écouté cet épisode de Destination Amérique du Sud le podcast produit par les agences Voyages Exception Si nous vous avons donné le goût du voyage n'hésitez pas à faire un tour sur nos sites internet dont le lien se trouve en description Il regorge d'informations sur ses destinations fascinantes Pour nous soutenir et faire connaître le podcast à d'autres voyageurs vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast Pour suivre nos aventures et nos actualités deux possibilités Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook grâce aux liens en description et vous abonner à notre newsletter mensuelle depuis nos sites internet Merci et à bientôt pour un prochain épisode d'aventure en Amérique du Sud